... Dans cet atelier parisien, il se passe toujours quelque chose. Un atelier, c'est quelque chose de vivant. Ces artisans perpétuent un savoir-faire millénaire, mais méconnu. Bonjour. Bonjour. Ah, super. Plongé aujourd'hui dans l'univers étonnant de la laque, dans lequel se confondent météo, amour du travail bien fait, histoire de France et histoire de famille. Les ministères y arrivent, notre plaquage de lac est prêt, notre décor, et on va venir remettre ce décor sur le bois pour faire une copie de Commode Louis XVI. Anne Midaven incarne la troisième génération de laqueurs d'art de sa famille. Il s'agit donc de créer ces décors brillants et minutieux sur du mobilier ou des panneaux mureaux. Cette technique prend ses racines en Chine, il y a plus de 3000 ans. Elle servait à rendre beau, mais aussi à protéger le bois en l'imperméabilisant, car une fois laquée, un objet résiste aux intempéries. La laque, c'est un arbre qu'on saigne. Cet arbre poussé en forêt au Japon, en Chine, au Vietnam et jusqu'à la Birmanie. La France va découvrir la laque parce que l'empereur de Japon va envoyer en cadeau à Louis XIV des boîtes en laque. Mais on n'a pas d'arbre. Le climat fait que le vernis Sifera ne pousse pas. Sous Louis XV, l'engouement pour le mobilier laqué est tel que deux Parisiens, les frères Martin, mettent au point une imitation de la laque asiatique à base de résine de pin, un arbre qui cette fois pousse sous nos latitudes. Claude est en train de nous faire des panneaux à la colle. C'est notre principe de base pour pouvoir appliquer de la laque. C'est totalement naturel. Ça va être fait à partir de la peau du lapin et du blanc de meudon, c'est-à-dire du calcaire. C'est ce que les doreurs et les laqueurs utilisent depuis le XVIIe siècle. Le printemps, l'automne, les périodes intermédiaires sont les meilleures. C'est-à-dire qu'au cœur de l'hiver, quand il va faire très froid, on ne peut pas en faire puisqu'elle craque trop. Il en est de même en plein été. Quand il fait trop chaud et trop humide, on n'arrive pas à avoir la consistance voulue et les couches n'arrivent pas à adhérer comme elles doivent le faire. Mais on se débrouille toujours à avoir fait suffisamment de panneaux avant les grandes chaleurs. Entre ces murs se raconte une part de l'histoire du début du XXe siècle. L'atelier fut créé en 1919 par le grand-père, Louis Midaven, inspiré par la mode du japonisme. Mais surtout par la guerre. Mon grand-père a été laissé pour mort sur le champ de bataille et ramassé par les Allemands. Et après, en étant grand invalide de guerre, il a été aidé par la duchesse de la Rochefoucauld, qui s'occupait des gueules cassées, pour créer cet atelier. La première guerre mondiale, c'est un moment où on a redécouvert la laque. Et mon grand-père, Louis, qui était en captivité en Allemagne, a vu des Allemands qui se sont mis à laquer les hélices d'avion. Puisque les hélices, quand les avions montaient, gelaient, ce qui faisait tomber les avions. Alors qu'à partir du moment où on les a laquées, l'avion ne tombait pas. Et on sait bien tous que la modernité a commencé après 14. Les femmes se sont mises à travailler. Le monde n'a plus jamais été le même. La fin de la première guerre mondiale a aussi révolutionné la laque, qui était jusque-là végétale et qui mettait plusieurs semaines à sécher en fonction de la météo. Quand il est resté beaucoup de cellulose qui servait à faire les bombes, on a transformé cette cellulose en laque cellulosique. On l'a utilisée pour peindre les voitures. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'atelier Midaven est situé rue des Acacias, dans le 17e arrondissement de Paris. Oui, historiquement, c'était la rue des premiers carrossiers. Et aujourd'hui, les carrossiers ont dû quitter Paris. Et nous, nous sommes pour l'instant toujours là. Et nous nous battons pour rester. Et on dit qu'on fait une laque qui est belle comme une Rolls. Voilà. L'atelier Dan travaille pour les plus grands noms de la mode et de la décoration. Son grand-père a été un précurseur dans l'art de la laque. Ses oeuvres se vendent encore aujourd'hui à prix d'or. Alors ici, finalement, c'est un peu amusé puisque dans cette pièce, nous avons deux oeuvres majeures qui sont d'une part les ours, où il y en a cinq au monde comme ça, dont un au musée d'art moderne de la ville de Paris, et les panthères qui vont être le début de notre inspiration pour tout notre travail. Ces panneaux ont plus d'un siècle, ils restent intacts, conservés par Anne, héritière de ses trésors art déco. Pourtant, avant de reprendre le flambeau, il y a 20 ans, Anne était déjà installée dans une carrière de dentiste. Malheureusement, mon père est mort à 64 ans, soudainement. Et le lendemain, je suis venue à l'atelier pour retrouver mes racines et être heureuse tous les jours. C'est le dernier cadeau que m'a fait mon père. Il m'a offert un cahier sur lequel il avait collé des photos des oeuvres de mon grand-père. Il devait se faire opérer, donc je pense qu'il sentait un certain nombre de choses. Pour moi, c'est très symbolique d'avoir ce cadeau de passage. Et donc, j'ai ce bonheur de vivre avec eux, avec leur écriture, avec leur dessin. Et c'est un destin de filles et de petites filles qui est toujours source d'inspiration.